Musique Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 8, Pierre Demont, brasserie du singe savant à Lille. Pour être tout à fait honnête, c'est sans aucun doute la plus insolite des brasseries que nous avons visitées jusqu'à présent. La brasserie du singe savant est implantée dans un lieu improbable, au rez-de-chaussée d'une barre d'immeubles HLM, dans un quartier populaire, le quartier de Moulins à Lille. Autrefois, les locaux étaient occupés par le service de recouvrement de la société HLM de la ville, et cet espace de plus de 1000 mètres carrés d'anciens bureaux est aujourd'hui transformé en espace de co-working, où se côtoient des graphistes, des céramistes, des menuisiers, des brasseurs et tout un tas d'autres métiers encore. Les trois jeunes associés qui ont créé cette brasserie l'ont voulu différente, avec comme leitmotiv le recyclage, le do-it-yourself et la lutte contre le gaspillage. Oui, les origines du projet de la brasserie du singe savant, c'est trois garçons qui ont passé énormément de temps à l'étranger, et qui avaient envie d'ouvrir un concept avec plusieurs activités, dont le cœur serait une brasserie avec des bières exploratoires, c'est-à-dire où on pourrait montrer aux gens différents aspects de la bière qu'ils ne connaissent pas dans une région hyper traditionnelle. Une région hyper traditionnelle dont aucun des trois n'est originaire ? Alors oui et non, parce que du coup il y a Guillaume qui est originaire du Boulonais à la base, mais qui a passé quand même pas mal de temps au Canada, Valentin qui a passé beaucoup de temps en Californie et moi en Australie, donc on a plutôt découvert la bière à l'étranger que dans la région. Et alors pourquoi revenir sur une terre de brasseurs pour essayer de s'implanter ? Alors en vrai je pense que c'est le hasard qui a juste bien fait les choses, où on s'est retrouvé par les hasards de la vie sur la région Nord-Pas-de-Calais, moi parce que du coup ma femme était originaire d'ici, Valentin qui se baladait un peu partout en France, et Guillaume du coup qui était revenu par chez lui près du Boulonais et qui travaillait sur l'île tout simplement. Ce qui est intéressant aussi dans votre parcours c'est qu'aucun des trois ne vient de ce milieu des brasseurs et aucun n'était initié avant de mettre le pied à l'étrier. Non pas du tout et c'est ce qui fait qu'on a une approche qui est très différente. Guillaume qui lui a bossé dans les arts numériques et dans le milieu associatif et qui est un espèce de petit génie qui touche à tout et qui est assez impressionnant, qui nous permet en fait de bosser sur pas mal d'autres aspects comme le matériel, la création des logiciels pour gérer les brasseries. Valentin qui lui est un peu notre géotrouve-tout et monsieur bricolage qui est capable de construire tout et n'importe quoi en étant improbable. Et du coup moi qui est plus la partie production, qui étant ancien brasseur quand même, en rentrant en France du coup j'ai bossé un an pour une brasserie sur l'île, du coup qui apporte la partie production et la partie commercialisation. Quand on arrive ici on se croit partout sauf dans une brasserie, pourquoi ? Justement en fait c'est aussi une volonté de notre part parce que travailler sur un site de coworking avec plein d'artisans dans un quartier de moulins que nous on adore et qu'on ne veut absolument pas quitter, oui c'est assez impressionnant, les gens ne s'attendent jamais à trouver une brasserie ici, on est sur une barre HLM, dans un quartier qui n'est pas forcément mis en avant sur l'île et on aime beaucoup ce contraste en fait parce que du coup ça crée un effet chez les gens où ils ne s'attendent pas à trouver ça et nous ça nous parle parce qu'en plus le truc qu'on voulait absolument faire c'était pas se retrouver tout seul dans un projet comme ça, c'est de se dire qu'on pouvait créer un projet mais d'être entouré d'autres personnes avec des corps de métiers différents auxquels on s'inspire, avec lesquels on peut faire des collaborations, c'était hyper cool donc c'est pour ça qu'on s'est installé ici. Du coup c'est quoi des bières exploratoires ? Qu'est-ce qu'elles ont de différent ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Alors c'est vraiment au gré des envies ou des expériences qu'on a, typiquement on sort une à deux nouvelles recettes exploratoires par mois et que les gens peuvent voter en fait et s'il y a un gros plébiscite ça rentre en gamme permanente. Mais alors ça peut partir d'inspiration, parfois on a envie de retravailler un style de bière qui existe, parfois c'est une inspiration de on est parti au sport d'hiver, on a mangé des tartes aux myrtilles, ok on va faire une bière façon tarte aux myrtilles tout simplement, ça peut vraiment venir de tout et n'importe quoi et aussi des inspirations qu'on a, on adore manger et du coup on s'inspire aussi de ce que font les grands chefs ou ce genre de choses. Et alors la gamme se compose de quoi ? Vraiment des bières décalées ? Alors c'est nos clients qui choisissent vu que c'est toujours comme j'expliquais le système de bière exploratoire. Donc aujourd'hui on a six bières en gamme permanente dont certaines qui tournent parce qu'on respecte la saisonnalité des produits. Mais aujourd'hui on va avoir un porteur fumé au piment mexicain, on va avoir une bière au cas de céréales avec des petites notes d'agrumes et de fruits exotiques, on a une bière avec une infusion de baie de Tasmanie, on a une bière blanche revisité avec un houblonnage très punchy qui va tirer sur la mangue et sur des petites notes de fraîcheur polaire, on a une West Coast Taipi qui est un style qu'on adore, qu'on a voulu retravailler, enfin voilà on a plein de bières comme ça. Et comment est-ce qu'on en vient à se lancer dans des recettes complètement innovantes peut-être ? C'est vraiment l'envie de faire découvrir aux gens, c'est-à-dire quand on parle de bière exploratoire aux gens on leur dit on explore en même temps que vous, on vous fait découvrir mais nous aussi on explore, c'est-à-dire qu'on minimise en fait les risques sur la théorie, c'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps à se dire voilà si on travaille tel produit, tel produit, il faut le bosser comme ça, on ne fait pas de test, donc du coup voilà on découvre aussi en même temps, alors on a de la chance pour l'instant sur les 60 bières qu'on a sorties, on a rarement, on n'a jamais jeté, il y a un brassin où on n'était pas sûr de nous, qu'on n'a pas voulu commercialiser, qu'on a gardé pour nous, mais dans l'idée voilà c'est d'emmener tout le monde sur des terrains un peu découvertes et d'aventure, tout simplement, montrer autre que de la bière c'est un produit de consommation qui peut paraître basique mais qu'on peut s'amuser et découvrir énormément de choses autour de ça. Quand je disais tout à l'heure que quand on arrivait ici on se croyait partout sauf dans une brasserie, c'est parce qu'il y a un petit côté baba cool, peut-être aussi explorateur dans la technique au-delà de la recette, c'est une brasserie un peu faite de briques et de brocs. Oui c'est ça mais ça part en fait de l'idée du projet où on met nos savoir-faire qu'on a tous, on parlait des compétences de chacun pour pouvoir créer quelque chose de différent et avec un mode différent du coup on adore avoir passé du temps à créer du matériel, à créer des recettes, à créer des projets autour comme la revalorisation des choses comme ça, c'est toujours dans se dire qu'on ne fait pas juste quelque chose pour le faire, on aime bien maîtriser, on aime bien comprendre ce qu'on fait et du coup tout part de là. Donc oui effectivement c'est une brasserie un peu do it yourself mais avec des bonnes inspirations et ça nous permet aussi de monter en compétence sur plein de choses. C'est aussi ce qui nous nourrit chaque jour, c'est qu'on adore apprendre à se dire comment on fabrique un concasseur, comment on peut améliorer notre cuve d'ébullition, comment on peut revaloriser les céréales et voilà c'est aussi ce qui nous anime parce que produire de la bière pour produire de la bière, on adore ça mais on aime bien se nourrir de plein d'autres choses. Donc il a fallu fabriquer les installations ? Exactement, on a commencé au tout début avec des petites cuves, avec un petit peu de matériel qu'on a développé, aujourd'hui on travaille sur une 2 hecto qui est hyper pointue avec des inspirations de brasserie qu'on avait vues, on s'est dit ça c'est tel type de matos qu'on aimerait bien avoir et qu'on a construit au fur et à mesure du temps. On a un concasseur avec une courroie de distribution de 205, on a une brasserie avec des microcontrôleurs qui sont travaillés en open source avec Guillaume et Valentin dessus. On essaye de pouvoir créer des choses et en plus d'être maîtrisant sur son matériel, ce qui est quand même en soi hyper agréable dans une brasserie ou quand il y a un problème sur une machine ou sur quelque chose, on sait le réparer ou on sait d'où ça peut venir, on peut chercher par nous-mêmes. Il y a aussi toute une dimension écolo, c'est ce qui est marquant quand tu racontes l'histoire de cette brasserie. Par exemple vous récupérez les bouteilles, ça c'est quelque chose d'assez inattendu parce qu'aujourd'hui c'est très facile de passer commande d'une ou deux palettes de bouteilles. Pourquoi s'embêter à les récupérer déjà et ensuite à les nettoyer, à les désétiqueter, à les laver pour les remettre en circulation ? Tout simplement par les valeurs qu'on essaie de porter. Aujourd'hui la consigne n'existe plus en France depuis à peu près une cinquantaine d'années grosso modo. Au niveau empreinte écologique, c'est un vrai désastre. Alors on s'est dit pourquoi pas essayer de trouver des solutions. On a commencé avec juste la force de nos bras, des poubelles et un grattoir. Et aujourd'hui on a une super machine de 1970 qui nous permet de nettoyer 300 à 400 bouteilles à l'heure. Du coup c'est vraiment par conviction et encore une fois par esprit de découverte. On avait envie de montrer aux gens qu'on pouvait le faire différemment. Comme pour nos bières on peut faire différemment. Aujourd'hui si les gens font l'effort de ramener les bouteilles, de leur donner une deuxième vie, ça correspond absolument aux valeurs qu'on porte. Donc oui carrément. Ça on fait aussi les projets de revalorisation sur les céréales, où on les transforme en gâteaux apéro, en granola. Et aujourd'hui même avec les fonds de cuve, on fait des sorbets qu'on propose aux différents restaurateurs ou lors de nos événements. Donc oui c'est des valeurs qu'on porte. On a quelques valeurs sur lesquelles on ne dérogera jamais et on fera toujours le maximum. Et du coup voilà c'est quelque chose qui nous anime. Oui donc par conviction mais pas forcément par souci d'économie. Non pas du tout. Typiquement aujourd'hui on va revaloriser le verre. C'est pas une activité. Alors par principe les gens se disent ah bah du coup vous avez des bouteilles gratuites. Non pas du tout. Ça nous coûte plus d'argent que si on achetait une palette tout simplement qu'on commandait. Je clique sur internet, j'ai un bouton et puis 15 jours après j'ai ma palette de bouteilles. Non ça, le but c'est d'arriver à rentabiliser cette activité. Mais on essaiera toujours de le faire un maximum parce que les convictions sont plus importantes que la synergie économique. Donc les drèches sont transformées en biscuits, en biscuits apéros, en granola tu le disais. Ça aussi c'est quelque chose que de plus en plus de brasseurs commencent à faire. Auparavant c'était du déchet qu'on donnait à l'agriculteur du coin. C'est ça. Alors nous on est un concept de brasserie urbaine. Donc en plein coeur de l'île à Moulins. On a sondé quand même des agriculteurs en leur disant est-ce que vous seriez intéressé par nos drèches ? Mais effectivement il y a très peu d'agriculteurs qui sont prêts à venir sur l'île pour aller récupérer leurs drèches. Et aujourd'hui les drèches sont considérées comme un complément alimentaire. Du coup ça doit être les mêmes drèches tout le temps, ce genre de choses. Et nous avec nos bières exploratoires qui changent tous les mois, c'est très compliqué de pouvoir bosser avec des agriculteurs. Du coup on a réfléchi à comment on pouvait les transformer. Et ça marche ? Et ça marche. Alors là on est vraiment au tout début du projet. On a fait de la R&D sur les recettes. On a lancé lors du Bière à Lille Festival les premiers biscuits. Et le but c'est de développer ça sur l'année 2019. De pouvoir les proposer aussi en produits complémentaires à nos partenaires. Que ce soit dans les bars, les restaurants et aussi à nos clients directs naturellement. Et alors vous les transformez vous-même ou vous vous faites transformer ailleurs ? Alors on ne fait pas transformer nous-mêmes. On est d'une boîte à se développer qui s'appelle Apidrèche qui est en cours de création. Il y a un projet lancé par Christophe et Caroline qui sont un adorable petit couple. Et qui commencent à se lancer. On les accompagne sur leur projet en les aidant sur la commercialisation, sur la R&D, sur des choses comme ça. Et le but c'est que ça devienne du coup un partenaire qui puisse transformer nos drèches quasiment à 100% d'ici quelques années. Alors tout se transforme et rien ne se perd. Même les fonds de cuve. Quand on travaille avec des cuves à fond plat, évidemment il y a du dépôt. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas exploiter dans sa bière. Mais par contre on le transforme en sorbet. C'est ça. Ça c'était encore une idée où à force de jeter à chaque fois 15 litres, on se disait c'est quand même dommage. Après on adore mettre ça aux égouts. Ce n'est pas un souci, ça nourrit les rats du quartier au pire. Mais non, l'idée c'était vraiment de se dire on peut le revaloriser, comment on peut faire. Et ayant travaillé avant avec du coup Gelato & Coffee qui est un artisan glacier qui fait les meilleures glaces de l'île. On lui a proposé l'idée, il a été hyper adorable. Il a dit écoute on va faire des tests, on va essayer. Et on a fait des tests sur pas mal de recettes, on a trouvé ça cool. Et du coup on s'est dit allez, let's go, c'est parti, revalorisons. Et alors ça donne quoi une glace, à quoi à la bière ? Alors oui à la bière. Alors du coup on choisit quand même les recettes. On a quand même l'avantage de faire des bières qui sont très aromatiques. Donc du coup on va se retrouver avec un sorbet au hot meal stout au café. Donc du coup on a un sorbet café bière avec une amertume très prononcée de bière mais un côté très café. On a fait des bières sur une neypa aux fruits exotiques. Donc on a un sorbet hyper punchy en goût avec quand même le côté houblonné qui est hyper intéressant. Et qui peut être travaillé du coup dans les restaurants, parfois déposé sur des entrées. Ou même parfois en dessert ou juste en découverte. Donc ouais, c'est assez original. Là ça fait un peu plus d'un an que vous commercialisez vos bières. Les retours sont bons, c'est positif, ça se développe ? Alors oui, on a cette chance d'avoir un très bon accueil sur la métropole lilloise. Et aujourd'hui on n'arrive pas à tenir 60% de la demande de par notre petit outil de production. Mais oui, on a des retours qui sont assez positifs. Et surtout dans des endroits où on ne pensait pas. C'est-à-dire qu'il y a le monde des bières geeks aujourd'hui qui est très porté sur les bières exploratoires, ce genre de choses. Mais on a vraiment un panel de clients qui est hyper large. C'est-à-dire que même des gens qui ont l'habitude des bières traditionnelles, où on s'est dit ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être être un peu trop perché. On a extrêmement de bons retours et aujourd'hui on touche vraiment tout type de clients. Donc c'est hyper agréable de se rendre compte que les gens sont intéressés et adhèrent au projet. Et dans la distribution, on retrouve aussi la mentalité écono qui est dans l'ADN de la brasserie avec la diffusion en circuit court. C'est ça. On ne passe pas par des distributeurs. On fait toute notre distribution par nous-mêmes. On travaille que sur l'hyper-centre de l'île et un petit peu sur les extérieurs. On propose de la livraison à domicile à vélo, en triporteur pour les particuliers. C'est-à-dire que vous appelez à la brasserie avant 14h et puis vous êtes livré chez vous en triporteur sur la métropole à partir de 17h ou sur votre lieu de travail. Donc on essaye de gérer tout par nous-mêmes et d'être le plus indépendant possible. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous partagez votre savoir et vos compétences et vos connaissances de brasseurs avec le public, avec des brasseurs amateurs. Vous avez créé un Broulab. Oui, c'est ça. Ou dans l'idée, comme nous, on a appris par nous-mêmes. On s'est dit que c'était toujours dans le côté d'échanges et de partages. On trouvait ça intéressant de partager nos savoir-faire. Et du coup, on propose aux gens de venir vraiment apprendre à brasser, à connaître le process, à connaître les matières premières, à apprendre comment créer une recette. Et à être autonome le plus rapidement possible sur le matériel pour pouvoir venir brasser. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Broulab qui est plein et qui va nécessiter bientôt une extension. Parce qu'on a un peu du mal à pouvoir accueillir tout le monde. On fait le maximum, mais on arrive bientôt à deux mois d'attente. Donc voilà, on va essayer de se développer pour pouvoir accueillir plus de monde le plus rapidement possible. Et alors, comment ça marche ? Les gens s'inscrivent, adhèrent ? C'est ça. Du coup, en fait, les gens adhèrent à l'association pour un an. Et du coup, ils ont accès à la brasserie pendant un an sur les horaires d'ouverture pour venir faire des tests, ce genre de choses. Et ensuite, ils peuvent venir, du coup, faire leur première formation pour les gens qui n'ont pas de notion de brassage. Ils font une formation pendant une petite demi-journée où on va revoir un petit peu les process et tout ce qui va avec. On les aide à créer leur première recette. Après, ils viennent brasser en autonomie supervisée chez nous le week-end, naturellement, parce qu'on n'a plus trop de créneaux la semaine avec la production. Et ensuite, ils reviennent 15 jours après pour venir en bouteille. Ils repartent avec leurs 70, 80 petites bouteilles ou grandes bouteilles au choix. Revaloriser, bien sûr. Et donc, vous les aidez à la fois dans le process, dans le savoir-faire, mais aussi dans la création de la recette. C'est ça. Comme nous, on adore créer nos recettes. Alors, on ne ferme jamais l'idée aux gens, mais on leur dit toujours, faites-vous envie. Gardez vos inspirations. On vous dira si c'est possible ou pas. Mais surtout, vous, quand on n'est pas à me dire, je ne sais pas trop brasser, du coup, je vais faire une bière simple. Non, surtout pas. Si vous avez envie de faire une bière simple, on fait une bière simple. Si demain, on a des gens qui arrivent en disant, dans mon jardin, j'ai du thym, j'ai des citrons, j'ai des potimarrons, j'ai des choses comme ça. J'aimerais bien essayer de faire une bière avec. Carrément, on est parti. Et en plus, ça nous nourrit énormément. Parce que du coup, ce sont des gens qui arrivent avec des recettes, parfois, auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Et on se dit, mais c'est génial, l'idée est top. Du coup, on arrive vraiment sur une espèce de partage total dans l'univers de la bière. Et c'est hyper cool de pouvoir échanger avec ces brasseurs amateurs. Et c'est génial. Et une fois qu'ils ont appris à faire de la bière, ils reproduisent chez eux avec les équipements de la maison. C'est ça. Alors, soit ils peuvent venir après rebrasser autant qu'ils veulent sur le Brulab. Ou alors, nous, on leur propose aussi de fabriquer leur propre matériel. S'ils n'ont pas de matériel chez eux, alors toujours, on ne fabrique pas pour eux et ils repartent avec. Ils viennent, ils nous imposent leurs conditions. J'ai 7 mètres carrés chez moi dans mon garage. J'ai une prise du 220, j'ai du Trifasier, des choses comme ça. J'ai un budget de temps. On leur propose en fait sur plan une installation qui pourrait leur convenir. Ils viennent ici. On leur apprend à fabriquer leur propre matériel. Et ensuite, ils repartent chez eux avec leur propre matériel qui est évolutif et en plus adéquat à ce qu'ils recherchent. Cette année, le Brulab, c'est combien de personnes ? On arrive à peu près à la centaine de personnes, à peu près, avec beaucoup de demandes. Donc, du coup, on est en train d'essayer de ralentir. Et aujourd'hui, c'est la place qui nous manque parce que du coup, sur notre site de coworking, on a une des plus petites brasseries en surface aussi où on a à peine 100 mètres carrés. Et là, du coup, on ne va pas tarder à déménager sur un local plus grand pour pouvoir accueillir le plus de monde possible. On va aller visiter la brasserie ? Ouais, c'est parti. Je te suis. Ok. Alors, du coup, la salle de production, donc on parlait aussi de création de matériel. C'est une brasserie qu'on a créée par nous-mêmes. Du coup, là, on brasse sur du... On fait du double brassin maintenant en cube de 2 hecto. Donc, brasserie qu'on a fabriquée nous-mêmes avec du matériel le plus pointu possible. On a aussi, du coup, tout notre parc de fermentation. Alors, du coup, là, on voit qu'on est en pleine évolution. On se retrouve avec des petits fermenteurs de 2,40 avec lesquels on a commencé, qu'on est en train de remplacer au fur et à mesure par des fermenteurs de 600 litres et de 700 utiles qui sont juste derrière, qu'on a reçus. Donc, voilà, qui représentent un petit peu l'évolution de la brasserie. On peut voir aussi, du coup, que la fermentation est gérée par des petits microcontrôleurs posés et développés par Guillaume, du coup, qui nous permettent aujourd'hui de gérer la fermentation à distance chez nous, sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, et de pouvoir avoir une vraie maîtrise de la fermentation. Ça, c'est quand même le côté plutôt cool. La brasserie aussi commence à être automatisée. C'est-à-dire que moi, maintenant, le matin, je me lève et je peux commencer à brasser en étant dans mon lit, ce qui, en soi, est un peu cool dans l'idée. Donc, ça apporte encore des petites nouveautés. Tout a été fait par nous-mêmes, que ce soit les systèmes d'évacuation, l'électricité, les logiciels de brassage et des choses comme ça. Tout a été créé par nous-mêmes. C'est ce qui permet, encore une fois, d'être hyper maîtrisant sur le matériel et de ne pas naviguer à l'aveuglette sur ce qu'on fait au niveau des process. Et en cas de panne, c'est facile à dépanner ? Et en cas de panne, c'est-à-dire que les dépanneurs, c'est nous. Donc, du coup, on n'a pas appelé un service en disant « vite, on a un problème ». Et vu qu'on l'a construit nous-mêmes, on sait plus facilement repérer le problème et pouvoir le réparer par nous-mêmes. Ça, c'est quand même quelque chose d'hyper rare en brasserie, pour avoir bossé avant dans une brasserie. Oui, ça, c'est quand même un super gros bonus. Parce que les pannes ou les problèmes dans les brasseries, il y en a tous les jours. Je pense que c'est le même quotidien pour tous les brasseurs. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans les cuves ? Alors, en fermentation, actuellement, tu as la Smoking Chihuahua, qui est dans la gamme permanente, qui est un porteur fumé au piment mexicain, qui va avoir un côté très fumé, une petite pointe de tourbe. Comme les gens disent, ça tire un peu sur le bacon, avec une infusion de chipotle, qui sont des piments mexicains, qui sont eux-mêmes fumés, qui vont apporter un petit feu dans la gorge en fin de bouche, qui est assez sympa, qui se marient super bien avec une belle entrecôte. Par exemple, là, on a une bière en collab avec le Café Citoyen, qui est une bière en 100% bio, faite avec des houblons locaux de chez Riquet, qu'on inaugurera le 26 janvier lors d'un événement au Café Citoyen. Là, tu as une bière en collab avec le restaurant Papa Raphaël et le bar Papa Costo, qui est juste à côté, où on est sur une neypa avec une infusion d'abricots rôties, qu'on a fait rôtir par nous-mêmes, et qui va être un truc hyper fruité, très punchy en goût, avec une amertume très douce. Là-bas, sur les autres gros fermenteurs, on a la Taze, qui est dans la gamme permanente, qui est une fausse bière rouge, où dans l'idée, on est parti sur une base de bière blonde, dans laquelle on fait infuser des baies de Tasmanie, qui vont colorer la bière un peu en rubis, voire rouge. Donc les gens s'attendent à un truc fruité, très sucré, comme les bières rouges, alors que pas du tout, on va plus être sur des notes un peu poivrées, légèrement acidulées des baies sauvages, et assez punchy, ce qui est assez rigolo. Et là-bas, du coup, on a l'Arctic Papayou, qui est une Americanoïde, donc une bière de blé, avec un houblonnage qui va tirer sur des notes de mangue, d'ananas, et une petite fraîcheur polaire en fin de bouche, qu'on obtient avec un houblon qui s'appelle le Polaris, qui est un houblon allemand, qui est assez récent, et qui est hyper rigolo à travailler. Donc effectivement, on est sur des fermenteurs qui sont de petite taille, mais tout ça, ça va changer, c'est en train de se changer d'ailleurs, c'est en train de se développer. Voilà, en raison du succès et de la demande qu'on a, on est en train de faire évoluer un petit peu le parc de fermentation, et la brasserie, du coup, comme on disait, on fabrique notre matériel nous-mêmes, et aujourd'hui, Guillaume, qui est notre responsable du développement du matériel, est en train de bosser sur les plans de la future brasserie, qui fera 8 hectos au minimum, ce qui va entraîner du coup un changement de local, qui pourra permettre d'accueillir plus de monde pour le Broulab, et aussi accueillir notre nouveau matériel. Ce qui en soit, et qui permettra d'éviter les ruptures permanentes, et les déceptions des clients quand ils viennent à la brasserie, où à chaque fois, il va peut-être manquer une référence ou deux, ou alors les clients qui sont un peu frustrés, parce qu'on leur dit, on peut commencer à bosser ensemble, mais seulement à partir du mois de juin prochain, on va pouvoir résoudre un peu tous ces problèmes via le nouveau matériel et le nouveau local. Et le but, c'est toujours de rester dans le circuit court, ce n'est pas de partir dans la grande distribution, ou de rayonner au-delà de la région, voire même de la métropole lilloise ? C'est ça, en fait, l'idée, c'est de rester une brasserie à échelle humaine, d'où l'idée de faire de la pluriactivité, où aujourd'hui, on a les projets de revalorisation, on a l'école de brassage, dépendant de la production et de devoir produire plus et encore plus, et on a toujours cette idée où on ne passera jamais par des distributeurs, on fera notre propre distribution, et effectivement, de la singe chavant en supermarché, je peux dire qu'officiellement, ça n'existera jamais. À côté de la salle de brassage, on trouve la chambre chaude, alors attention, chambre chaude, quelques panneaux de bois, c'est vraiment très artisanal. C'est ça, on a construit tout par nous-mêmes, les parois avec l'isolation dans les murs avec du métis, les bières refermentes ici, on peut aussi stocker les matières premières, parce qu'on a une température qui est tip-top pour le malt, du coup, on garde les matières premières ici, on garde aussi le parc de fût qui est en stockage aussi, en fermentation, on a la cuve de glycol, parce qu'on ne savait pas où la mettre, mais elle est ici, et c'est ici aussi qu'on casse le grain, du coup, pour pouvoir ensuite faire l'empattage, pour faire la bière. Et ce qui est marrant, c'est que cette cuve-là, qui est énorme quand même, c'est de la récup aussi. C'est de la récup aussi, on a un de nos collègues brasseurs, Bertrand de Lamoustouch, qui avait commandé une brasserie, et malheureusement, sa cuve ne passait pas l'escalier, et du coup, un jour, il nous a appelé en urgence, genre, bon, j'ai une cuve sur le trottoir, si ça vous intéresse, let's go. On est parti, on a trouvé un camion dans l'heure, on a débarqué avec le camion, on a récupéré la cuve, on lui a gentiment offert quelques bières pour le remercier, et du coup, on a une super cuve de glycol, de 700 litres, qui nous permet de faire la régulation de température. Donc voilà, tout ce qu'on peut récupérer, on récupère. Et là encore, on voit, et ceux qui nous écoutent le verront sur les photos, on est dans la récup, des caisses à bouteilles, des casiers à bouteilles, des bouteilles, tout est récupéré. C'est ça, on essaie de faire un maximum de choses, pareil pour les cartons, on n'avait pas envie non plus de faire des cartons, même si c'est joli d'avoir un carton avec un logo du singe Chavant dessus. Marquétiquement parlant, c'était sympa, mais quand on voit le nombre de cartons qu'on peut récupérer chez nos partenaires, cavistes, bar et autres, on s'est dit non, c'est complètement bête, récupérons les cartons, eux ça les débarrasse, nous ça nous arrange et du coup, on reste encore sur le même procédé de revalorisation donc oui, bien sûr que tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. En passant par des choses très basiques comme des étagères métalliques qu'on peut récupérer que ce soit sur le bon coin ou simplement à l'opportunité, un concasseur qui au lieu d'avoir acheté un concasseur qui nous aurait coûté un peu d'argent, c'est du bois de palettes de récupération, un Pesperson, une trémie en sac de malte, un moteur de motoculteur, une courroie de 105 et on a un truc qui fait le même travail que du matériel de professionnel. On va goûter ? On va goûter ! Les cinq dernières minutes avec la dégustation, bien sûr, évidemment. Donc tu nous présentes une première bière ? Oui, alors ça, ça sera une bière de notre gamme permanente qui s'appelle la Taz qui porte bien son nom parce que c'est une bière infusée aux baies de Tasmanie. On est dans l'idée où c'est une bière blonde dans laquelle on va faire infuser des baies de Tasmanie qui sont des petits baies sauvages récoltés une fois par an en Australie et qui vont du coup colorer la bière. À la base, on est vraiment sur une bière très claire qui va la colorer comme tu peux voir un petit peu en rubis et du coup, on s'attend à quelque chose de absolument pas ce qu'on va avoir en bouche parce qu'on va être sur quelque chose de très épicé, un peu acidulé et poivré, ce qu'apportent les baies de Tasmanie avec un petit houblonnage avec des houblons néo-zélandais sur une amertume assez douce et quelque chose d'assez original et de très très peu répandu. Du coup, c'est un peu un ovni de la bière, on va dire. Elle va être très portée sur les notes des baies sauvages qui vont tirer sur une petite note comme je disais très poivrée, légèrement fruitée et des petites notes un peu épicées donc c'est quelque chose d'assez rigolo et qui arrive à se marier avec pas mal de choses donc c'est assez intéressant. La Chuck. Du coup, Chuck Berry, ça c'est notre dernier exploratoire du mois de décembre qu'on n'a pas sorti officiellement parce que tout a été vendu avant même l'annonce officielle promis, on en refera dès qu'on pourra. Donc là, on est sur une bière avec un petit maltage biscuit pour apporter vraiment un petit côté gourmand un petit côté dessert avec une infusion de myrtille et une infusion aussi de noix de macadamia et de noisettes torrifiées du coup, pour essayer d'avoir un petit rappel du côté un peu gourmand de la tarte aux myrtilles qu'on mange sur les pistes au sport d'hiver et du coup, c'est parti de cette idée-là où on s'est dit tiens, après avoir fait un peu d'une session snowboard une tarte aux myrtilles avec un vacheau ça marche bien et comment on fait du coup pour mettre une tarte aux myrtilles dans une bière ? Bah voilà, on est arrivé là. Alors on est sur un truc qui n'est pas forcément sucré au contraire mais plutôt très fruité et très gourmand avec ce côté très biscuit. Donc pas du tout sucré où on pourrait s'attend à un truc hyper lourd mais vraiment quelque chose de pâtissier, de gourmand. C'est une bière d'hiver ? C'est ça, c'est une bière d'hiver et on essaie toujours d'respecter un petit peu ce côté où on a envie de boire certaines bières l'été et certaines bières l'hiver. Là typiquement, c'est une bière gourmande, chaleureuse donc ça marche très très bien. Autant l'été, on est capable de faire des bières très fraîches, très légères en alcool, gingembre, concombre, citron, ce genre de choses. Autant pour l'hiver, on aime bien avoir ce petit côté un peu chaleureux à boire au coin du feu ou simplement après une bonne session de snowboard. On aura fait des bières très très sombre. Alors, la troisième. La troisième qui est notre dernière bière qui est rentrée en gamme permanente qui a été choisie par nos clients du coup. Alors on arrive aussi encore sur une bière un peu chaleureuse d'hiver qui est un porteur fumé au piment mexicain. Donc on est sur une bière travaillée avec du malte fumé et une petite pointe de tourbe qui va rappeler un petit peu le côté très fumé, feu de bois, voire parfois, comme les gens nous diraient, un peu bacon, dans lequel on fait infuser des chipoteles qui sont des jalapenos fumés, qui sont des piments mexicains du coup, qui sont eux-mêmes fumés, qui vont apporter du coup un petit complément de fumée sur cette bière et aussi un petit feu très léger naturellement parce qu'on aime bien les piments et moi je suis la bouche et je teste la piment de la brasserie, c'est-à-dire que si ça m'arrache trop, c'est que personne ne pourra la boire. Du coup, ça va apporter ce petit feu dans la gorge qui réchauffe et ça qui se marie très très bien avec tout ce qui est viande, ce genre de choses quoi. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ça, barbecue l'été, j'adhère. A goûter. Merci à Pierre Demont de nous avoir accueillis à la Brasserie du Singe, savant dans le quartier de Moulins à Lille. Alors vous l'aurez compris, c'est plus qu'une brasserie, il y a derrière toute une philosophie de transmission, de partage des savoirs mais aussi d'écologie. Vous en saurez plus en visitant le site singe-savant.com Rendez-vous sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en images la brasserie du Singe Savant, bien sûr. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Et dans 15 jours, nous partirons ensemble à la découverte d'une autre brasserie des Hauts-de-France. Alors d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à rajouter des étoiles sur les plateformes iTunes et compagnie, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou encore TuneIn. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501